Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc courte vidéo cette fois je suis un petit peu en plein milieu de la ville comme vous pouvez le voir derrière moi et il y a une rivière qui passe donc je suis là sur la superbe ville du Puy-en-Velay et ce que je vais faire c'est que je vais pêcher dans la borne juste derrière une rivière qui est juste derrière moi et mon challenge aujourd'hui ça va être de prendre du poisson avec des leurres petit budget on va dire que la pêche ça coûte très cher aujourd'hui surtout la pêche de la truite au leurre c'est vrai que les fabricants je trouve à mon sens abusent un peu sur les prix c'est vrai que quand on paye un poisson nageur plus de 20 euros c'est vrai qu'on se pose des questions quand même mais du coup je vais essayer de prendre du poisson avec des poissons nageurs dans le marché français qui coûte moins de 10 euros donc ça va être mon challenge aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup donc allez c'est parti en route je vais aller trouver des coins accessibles à pied tout simplement parce que j'ai oublié mes chaussures de Wethers donc j'ai préparé ça un peu à l'arrache donc je vais essayer de trouver des endroits accessibles du bord ça va être une pêche 100% street fishing alors je vais commencer avec le petit poisson nageur Caperlan donc celui là je l'avais découvert en Normandie l'année dernière on avait fait un vlog c'est le Caperlan Glenroy et on avait acheté ce leurre sans grande conviction j'avais acheté ça pour la perche ou pour le cheven je voyais des chevennes traînés je me suis dit que c'est un petit poisson nageur qui irait bien pour le cheven tout simplement parce qu'il est flottant qui descend un petit peu sous la surface et voilà donc je vais essayer de trouver des coins accessibles à pied l'eau à l'air assez trouble mais bon c'est ce coloris un peu argenté là comme ça je pense qu'il peut faire la différence alors je trouve que la nage est bon plutôt basique mais assez correct donc c'est on va voir oh j'ai une touche ah non j'ai une touche et j'ai raté je vais changer de leurre je vais essayer d'en trouver un moins de 10 euros dans la boîte voilà le truc c'est que c'est que j'ai pas confiance mais voilà c'est il rend pas bien il n'y a pas vraiment de gros flash dans l'eau c'est l'heure le coloris dit ayou mais je sais pas il est plutôt discret dans l'eau vraiment je pense à une couleur réservée aux eaux claires je vais changer pour prendre le gunki qui lui était à 9 euros je crois sur le marché et c'est à l'heure auquel j'ai déjà confiance parce que j'ai déjà pris pas mal de poissons avec ce que je vais faire je vais changer mettre le gunki et retourner à la pêche et j'espère que je pourrais faire quelques truites urbaines ça pourrait être marrant les truites en pleine ville c'est vrai que c'est pas souvent avec ce leurre je suis sûr que je peux faire de la truite il ya plus le profil d'un d'un jerkbait traditionnel voilà ce qui fit l'animation qui marche bien sur ce leurre c'est vraiment du linéaire quelques twitch de temps en temps mais vraiment léger sinon il remonte vraiment à la surface donc il faut y aller vraiment doucement avec ce leurre et il marche plutôt bien j'ai déjà fait de la truite avec et honnêtement je pense qu'aujourd'hui ça peut payer alors j'espère que il ya une ou deux truites qui sortiront de leur cache elle doit être assez farouche assez pêché ici je pense au milieu d'une ville de trente mille habitants ok vraiment boueux voir si quelques truites qui devraient elles devraient être dans les zones calmes au raté une raté une c'est vraiment dommage de l'avoir raté c'est d'attraper une truite au moins c'est pas mal moins de deux heures pour attraper ces poissons poissons woke oh yes c'est bon ça première truc que j'attrape ici au plus en volet petite truite je vais leur lâcher un plus petit fario que je relâche ça fait plaisir donc là c'est avec le le leur guin qui le gaméra qui est un bon leur honnêtement et je suis très content d'avoir pris une tweet ici et se leur gérant mon confiance en lui même s'il n'est pas cher alors il a peut-être pas une âge aussi parfaite que des pn à 20 euros comme les smith par exemple mais quand même il arrive à prendre du poisson et des fois c'est les billes à l'intérieur qui font la différence beaucoup de leurs chers n'ont pas de billes ou très peu ce qui est bien sur les parcours très pêché mais des fois pour vraiment insister du power fishing c'est bien d'avoir quelqu'un alors je vais changer de l'heure à un autre leur petit budget que tout le monde doit avoir dans sa boîte et qui coûte pas trop trop cher c'est vraiment de mettre une cuillère donc là j'ai une petite cuillère argent c'est une meps xd j'aime bien ce genre de profil de cuillère là vous voyez la palette comme ça qui tourne directement dans l'axe ça c'est le type de cuillère vraiment que j'aime donc ça c'est une cuillère sympa qui tourne vite qui prend du poisson et ce serait toujours bête d'avoir des power de cuillère surtout quand les eaux sont troupes comme ça donc une cuillère moi je mets des cuillères en argent dès que les eaux sont troupes dès qu'il ya peu de luminosité comme aujourd'hui donc c'est parti je mets une je mets une cuillère trouble je vais ranger mon petit pn qui a fait son job allez du coup à la cuillère alors sympa aussi pour quand on veut prospecter rapidement essayer de repérer s'il y a du poisson dans un coin aussi on met une petite cuillère généralement s'il ya des truites dans le coin surtout les petites je pense qu'elles prendront rapidement votre cuillère donc sur ce spot qui est vraiment profond je vais essayer un petit leur soupe blanc plombé donc c'est pas trop trop cher si on compte à l'unité c'est ça c'est un thème donc je vais le laisser descendre après si les blancs c'est tout la couleur qui m'attire sera très très visible donc je vais tenter ça oh mon dieu qu'est ce que c'est que ce tank j'ai un gros chevel énorme mon dieu pour one up je sais pas si je vais le tenir avec mon duel oh par 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 je sais de la waouh waouh j'ai essayé de l'échouer je vais aller le chercher ah il est reparti il a l'air bien piqué mais on sait jamais je pensais vraiment pas c'est que j'ai un ultra light donc c'est pas facile forcément à ramener waouh il veut pas il veut pas il ne veut pas mais il est assez gros quand même j'ai cru que c'était une truite je suis un peu déçu mais ouais c'est vraiment un gros cheveux regardez ça c'est gros waouh quel beau cheven je me suis mouillé les mains avant de le prendre mais quel quel beau cheven j'en ai jamais pris d'aussi gros personnellement il doit bien faire comment c'est 50 cm vraiment il est vraiment vraiment beau c'est vraiment un beau poisson honnêtement je vais je vais le relâcher maintenant je pensais vraiment pas attraper ça au leur souple mais c'est dingue j'ai cru que c'était une grosse grosse ruche non finalement ça n'est qu'un cheven donc il va repartir il est beau il est beau il est bien gros il commence à respirer et hop il s'en va c'est super yes ouais c'est vraiment bizarre cette prise juste là sur le bord en plus j'ai senti un gros coup de tête et c'était un cheven au bout malheureusement je n'ai plus de leur soupe pour continuer mais c'était vraiment marrant quand même donc voilà c'est la fin de cette courte session vraiment une heure et demie c'était juste pour voilà utiliser quelques leurres petit budget justement donc c'est leur qui coûte pas trop trop cher et qui prennent du poisson là voilà j'avais vraiment pas le temps en plus pas mes waders pour pouvoir accéder aux postes intéressants mais bon ça a été sympa et la grosse surprise à la fin ce gros cheven que je pensais être une truite on m'a un peu dégoûté mais bon c'est pas grave c'était un beau poisson quand même un très beau combat sur ma canne huel donc j'espère que vous avez apprécié la petite session rapide allez on se retrouve pour une prochaine vidéo je fais mouiller sa mère